mesdames et messieurs ce soir nous avons la grande opportunité de découvrir florent et marie d'anciens van lifers qui ont posé aujourd'hui leur valise on est parti six mois comme nous, tour d'europe, 23 pays, le van c'est la liberté d'aller où on veut quand on veut se laisser vivre au gré des rencontres de la météo est ce que vous aurez une anecdote à nous raconter on est dans le lit 7h du mat et on entend un bruit mais dans le van il faut s'imaginer qu'on est quand même au calme nord il y a de la neige, des rennes, il y a beaucoup de vent, la température est sous zéro qu'est ce que c'est ? c'était un pia mais qui doit être protégé c'est un truc unique il ne cache pas ça ? tu étais perché sur le toit du vent ? sur le porte-vélo, sur le porte-vélo c'est quoi ? il n'y a qu'en voyage où tu ressens les émotions un peu décuplées parce que tu n'as pas de cadre pas trop de piliers, pas de sécurité, tu es un peu dans le lâcher-prise et surtout il faut vivre tous les jours à fond ça veut dire qu'il ne faut pas se poser de questions c'est à dire qu'il faut vivre le temps présent, il faut se kiffer quoi ! il faut kiffer, pas de question quoi ! c'est ta méditation, c'est ta vie quoi ! il faut s'écouter entre vous parce que vous partez à deux et c'est pas toujours simple, la vie à deux même si on est en mode vacances, on kiffe, il y a une surproximité et ce manque de repères qui fait que des fois c'est frontal et donc oui il faut s'écouter tous les deux mais surtout s'écouter soi et justement parce qu'il n'y a plus de cadre, il y a un confort qui est autre il n'y a plus de repères, je trouve qu'on prend le temps de ressentir les choses aussi parce qu'il n'y a plus le rythme des fois, des habitudes, des horaires, etc. et puis ça rassemble parce qu'au final tu vois on s'aime toujours ah mais il y a ça ! bonjour ça va ! mais qui êtes-vous ? on est là ! on est pas chez Juppé là ! on est pas chez Juppé là ! juste un dernier mot ! il y a un laps de temps, vous allez garder cette sensation de liberté et l'objectif c'est de garder plus longtemps que ça on s'aime trop en voyage ! très bon voyage ! tu sais l'important à ces moments là c'est quand tu bouffes de la route c'est plus conduire parce que plus tu conduis plus tu vois plus la route et là tu y es ! et la route faut profiter dans 23 ans il y en aura plus ! trois choses ! vermi de conduire ! pneu gonflé ! essence ! ça c'est le trio gagnant ça ! après tu fais ce que tu veux ! venez suivez moi ! c'est pour le youtuber polo que je filme ! donc là on est en train de tout refaire ! là on va lui faire un appartement au petit JB il va pas en revenir ! on est en train de lui refaire peinture sur l'électricité ! la totale tout est aux normes ! on a l'électricité ! Flavien Laréaznard ! arrête Nico ! pas le primo ! JB par ici on t'a ouvert ! merci patron ! merci patron ! merci patron ! on voit le bout JB ! on voit le bout ! il a eu le bouvet ! ou après le death ! on gabboucheon ! on gabboucheon ! paradibé ! faut bien ranger le camion ! c'est cause de problème ! t'as les chaussettes ! ah oui ! ça c'est important ! c'est très carré sur l'organisation ! contrôler les pneus ! toujours ! toujours ! la pression des pneus ! la pression ! très important ! il faut kiffer quoi ! rencontrer des gens ! kiffer la life ! tout ça ! au delà du crise du voyage tout ça ! il faut arriver à ne pas s'oublier ! au travers de petits gestes tout simples ! le matin ! un petit bijou à pittounette ! exactement ! un petit café tout chaud ! avec un petit croissant bien français ! une chocolatine ! la bonne chocolatine ! avec une petite fleur ! tu vas au bord d'une petite rivière ! tu prends une petite marguerite ! n'importe quoi ! Polo ! ma jojo ! kiffer ! surtout faites attention ! parce que vous passez quand même border ! le mec BFM business ! alors la situation en Ukraine est quand même assez... un conseil simple ! tu vois ! kiffer quoi ! le mot d'ordre c'est plaisir ! bonheur ! aller dans des endroits intimistes ! des beaux endroits ! des beaux paysages ! voilà ! faites nous kiffer ! envoyez des photos ! faites nous râler un peu nous les Toulousains ! voilà ! dans notre Toulouse-Morose ! aller nous montrer la beauté du monde ! voilà ! c'est tout ! et je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations ! si je dois résumer ma vie aujourd'hui c'est d'abord des rencontres ! je m'arrêterai là ! moi je veux rejoindre Grèce ! récupérer les jibés à Athènes ! c'est le meilleur conseil qu'elle peut vous donner ! un conseil à te donner c'est profites-en ! parce qu'après tu vas rentrer chez toi tu vas proponner et... et ce sera le meilleur ! j'ai ! en douillette ! oléééé ! les jibés prennent un tournée ! pour le déménagement ! oléééé ! mais c'est pas là aujourd'hui ! les gars on est tous là ! encore une fois ! allez ! les brems de l'ami ! il serait pas venu à la case départ de son trip là ! c'est très bizarre quand même ! étape très importante tous ! étape très importante ! du coup on va inverser les rôles ! il y en a pas ! et alors Toto Polo ? il y a la main ! du coup Polo c'est quoi ton conseil ? il faut changer la couche ! je suis là après ! je suis là après ! on veut l'embrasser ! et toi alors c'est quoi ton conseil ? pour un road trip réussi ! je profite pour passer un message politique sachez qu'il y a une élection importante donc les voleurs en France on le sait ! donc comme vous allez voyager dans l'Europe sachez qu'ils existent également et surtout là où vous allez aller je ne dirai pas des pays comme l'Italie ! soyez vigilants ! avancez ! arrêtez-vous aussi ! parce que sinon si on ne s'arrête pas on ne peut pas démarrer ! ne faites pas le plein ! comme ça ! juste pour vous retrouver dans la mer ! mettez-vous dans la mer ! c'est une des aventures improbables ! bande d'arrêt d'urgence en Italie sur l'autoroute ! crevez le pneu ! nous-mêmes ! et là vous êtes dans une aventure ! ouais ! provoquez l'aventure ! il faut être ambitieux ! il ne faut pas avoir peur ! il ne faut pas avoir peur ! j'appellerai même à la désobéissance privée ! oh putain ! ah bah oui ! celui qui ne désobéit pas aujourd'hui c'est qu'il est cuit ! il ne sera jamais lui-même ! un petit étendroit à linge il serait bienvenu ! pour faire des laissies de temps en temps ! apparemment Johan elle est sur la même longueur d'autre que toi donc c'est pas un problème ! c'est pour l'eau ! oh merde ! ici 14 bêtes ! 14 bêtes ça fait rien de plus ! ah ouais ! 14 postes de traite ! donc tout le monde ! les travailleurs sont en bas dans la fosse ! et le lait ensuite il prend ses tuyaux inox ! moi je suis le métier le plus beau du monde mais le moins bien plié du monde ! éleveur de brebiers de chèvres en bio ! et je fais du fromage ! comment il fait le camarade ? ouais ouais ! c'est là où on fabrique du fromage ! ok ! mes noix de lume de psychopathe 700 litres ! pétard ! je vais l'allonger dans ma main ! non ! je la retourne ! je l'introduis doucement ! et le bel étron ! et on descend ! je ferai du fromage de chèvres essentiellement ! et j'aurai plein de petites chèvres ! un élevage d'une vingtaine de chèvres ! c'est super ! ok ! prends la barbe à papa ! mange la barbe à papa ! ok ! moi je prends le fusil ! je vais faire la barbe à papa ! maintenant je vais le braquer ! on est reparti sur la route direction Montpellier avec le soleil ! et puis toujours la jo ! ici ! mais oh ! laissé de ma ramenant ! oui je sais ! c'est moi qu'elle n'est pas parfaite ! etc ! et ce sera toujours fièrement ! que j'en parler ! que j'en parler ! je suis pas tout seul à être tout seul ! ça fait déjà ça de moi dans la tête ! pas trop quand même ! pas trop quand même ! on n'est pas en phase avec les liesses ! ah 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 ! ah 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 ! ah 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 ! ah 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 ! ah 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 ! ah 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 ! est-ce que Johan est bonne joueuse ? ah 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 ! on a connu ! on a connu ! je proposez vous me dites si vous êtes d'accord ! je propose que le voleur il soit appelé avant les loups-garous et en fait les loups-garous ça se trouve ils sont déjà échangés mais ils le savent pas ! ils se sont tués eux-mêmes ! ah c'est là où vous voulez ! mais c'est nul là ! moi j'en parle ! on va à Saint-Cyr ! on va aller voir la mer ! Sud ! il fait beau, il fait chaud ! c'est incroyable ! du challenge de baby-foot est lancé ! première équipe Papi-Hubert, Paul deuxième équipe Anne et Lucie je dirais voir le positif partout même quand la situation était lieue à 5h du matin tu te retrouves à l'hôpital voir le positif ! il faut tenir bon hein parce que... 4 mois là c'est encore un peu plus que la moitié de ce que vous avez fait ouais peut-être que là vous avez usé toute l'énergie du début de la découverte de la curiosité et que maintenant ça va être pendurant et bah faudra pas trop se rapprocher de la Russie dans la bonne humeur entre vous deux prêtez un petit peu de l'art de chaque côté puis on ira prêt enfin d'essayer de vous disputer rangez bien rangez bien parce que là ça va être italien et... rencontrez plein de gens profitez ! il faut bien profiter des petits moments d'accord c'est le truc qu'on oublie le plus facilement joyeux anniversaire alors on vient de faire le plein d'amis et de famille là en France et là on va direction Draguignan on part réaliser une expérience de bénévolat dans un éco-amo l'éco-amo Saint-François on est content de pouvoir vivre ça ça faisait partie en fait des objectifs qu'on s'était donné pendant le voyage l'éco-amo Saint-François c'est un organisme qui accueille des gens de différentes classes sociales en général en situation précaire et qui les rassemble autour d'une ville de solidarité il y a 70 habitants au hameau sur un total de 50 logements on anime le hameau autour de différentes activités surtout le jardin et plusieurs ateliers les habitants sont comme une grande famille en fait ici on vit en communauté, en solidarité on demande des nouvelles de chacun et c'est ce qui est beau on s'attache les uns aux autres et on s'aide, on s'entraide c'est ça, on n'est pas seul il n'y a pas de solitude ici c'est ce qui marque le hameau et enfin voilà, un petit bac du coup on peut commencer les semis alors je suis là qu'est ce que tu fais paul alors là on est en train de fabriquer des lettres avec le pyrograveur pour identifier les parcelles du jardin de l'écho à moi et donc nous sommes en un boulot on vous invite aussi à chanter avec nous il est là Allez, resucitôt, resucitôt, resucitôt. Aleluia, 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 aleluia.